Moi, c'est Michel Julienne, cascadeur au départ, puis coordinateur de cascades. Les cascades se préparent beaucoup à l'atelier. La partie filmée n'est que la partie immergée de l'esberg. Pour apporter des nouvelles choses, on veut être avec les comédiens au cœur de l'image. Donc, il faut pouvoir tourner avec eux à l'intérieur d'un véhicule. Ce qui permet aux comédiens de jouer la comédie sans se préoccuper de la conduite. Il faut penser à d'autres postes de pilotage, à les déplacer sur un côté, sur l'autre ou sur le toit, ce que l'on appelle les top riders. Comment ne pas trouver ce travail amusant, quelquefois, lorsque ce sont les gendarmes qui vous bloquent la route pour faire ce qu'ils vous interdisent de faire, généralement. Mon entrée dans la vie professionnelle a commencé en 1974, sur le film d'Henri Verneuil, Peur sur la ville. Il est dû à une blessure de mon père. Mon papa s'appelle Rémi Julienne, cascadeur. Il a pris les premiers gros coups, ce qui m'a permis à moi d'en prendre beaucoup moins. Une chose m'aura beaucoup servi, c'est d'être à la fois peureux et douillet, donc de toujours penser à comment je pouvais faire les choses sans me faire mal. Les tournages se sont naturellement enchaînés avec Alain Delon, avec Jean-Paul Belmondo. Je me suis très vite retrouvé au guidon des motos ou au volant des voitures. Ma cascade préférée, moi je suis sur la moto. Et je doublais Jackie Chan sur cette magnifique cascade extraordinaire. Ça c'est généralement, c'est one shot. Puis ensuite sur les James Bond, avec mon papa. Puis des gros films avec des grosses cascades, taxi, taken et transporteur. Pour taken 3, on a calibré notre saut de façon à arriver sur le tournage, en sachant très précisément au centimètre près où on allait positionner notre tremplin d'appel. C'est quelques instants de tournage, c'est trois secondes d'image. C'est l'aboutissement de deux jours de préparation. Lorsqu'on est au volant, on ressent une certaine appréhension. Lorsque l'on confie une action à une autre personne, l'appréhension est différente. Et elle est encore décuplée lorsqu'il s'agit de son fils, je dois dire. Pendant très longtemps, je me suis entendu dire « Ah, Michel Julienne, le fils de Rémi Julienne. » Et je me suis entendu dire récemment, ce qui m'a fait énormément plaisir, je dois dire « Ah, Michel Julienne, le père de David Julienne. » C'est extraordinaire. « Ah, Michel Julienne, le père de David Julienne, le père de David Julienne, le père de David Julienne. » C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.